voici le château des nombres de 0 à 99 on va commencer par essayer de comprendre comment sont rangées les nombres dans ce château c'est quelque chose qu'on a déjà un petit peu vu en classe mais je pense qu'une petite séance de rappel ne vous fera pas de mal dans ce château des nombres on va commencer par s'intéresser aux lignes sur chaque ligne on peut retrouver une famille de nombres regardez bien sur cette première ligne nous trouvons la famille des unités les nombres de 0 jusqu'à 9 ce sont les unités sur cette autre ligne nous trouvons la famille des 20 c'est à dire les nombres qui ont deux dizaines 20 21 22 23 jusqu'à 29 sur une autre ligne par exemple ici on retrouve la famille des 50 c'est à dire les nombres qui ont cinq dizaines 50 51 52 jusqu'à 59 enfin sur cette ligne par exemple là nous retrouvons la famille des 70 les nombres qui ont sept dizaines 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 bien sûr à chaque début de lignes nous retrouvons le chef de lignes nous retrouvons le chef de famille c'est à dire la dizaine entière donc 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 intéressons nous maintenant aux colonnes dans chaque colonne du château du château nous retrouvons tous les nombres qui se termine par le même chiffre ce sont les nombres qui se termine par le même nombre d'unités par exemple dans cette colonne là nous retrouvons tous les nombres qui ont trois unités on retrouve ainsi trois 13 23 23 33 jusqu'à 93 c'est pareil pour cette colonne ici nous retrouvons tous les nombres qui ont cette fois ci huit unités ils se termine tous par 8 8 18 28 38 38 48 jusqu'à 98 maintenant que vous avez compris comment sont rangés les nombres dans ce château on peut commencer par un premier exercice sur la gauche ici je vous ai écrit des nombres le premier nombre c'est le nombre 24 je dois bien écouter quand je dis 24 j'entends qu'il fait partie de la famille des 20 il va se trouver dans cette ligne là j'entends aussi qu'il a quatre unités il se termine par 4 il va donc se trouver dans cette colonne là le nombre 24 et oui c'est bien celui là maintenant ça va être à votre tour de retrouver tout seul chacun des nombres que j'ai écrit ici 56 67 42 78 16 et 85 vous pouvez mettre la vidéo sur pause quelques minutes le temps de retrouver chacun de ces nombres quand vous avez fini vous pourrez relancer la vidéo et on continuera le nombre 56 écoute bien ce que tu entends 56 à ton tour de le trouver 56 fait partie de la famille des 50 il a 6 unités c'est ce nombre là maintenant le nombre 67 67 67 à ton tour de le trouver 67 se trouve dans la famille des 60 il a 7 unités c'est donc ce nombre là 42 42 à toi de le trouver 42 était bien ce nombre là maintenant retrouve le nombre 78 78 78 fait partie de la famille des 70 il a 8 unités c'est ce nombre là maintenant retrouve le nombre 16 le nombre 16 fait partie de la famille des dizaines il est ici et enfin le nombre 85 85 85 fait partie de la famille des 80 il a 5 unités c'est donc le nombre qui est ici concept qui achète la famille nous fait partie de son la famille des 50 c'est는데요 tu crois là